Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur, et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison, ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous traiterons une prière de protection contre l'instabilité financière. Êtes-vous aux prises avec instabilité financière ? Vous inquiétez-vous constamment de l'argent et de la façon dont vous allez joindre les deux bouts ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Le stress financier est un problème courant qui touche des millions de personnes dans le monde. Il existe cependant une solution qui peut vous aider à apaiser vos inquiétudes et vous procurer un sentiment de sécurité. Une façon de vous protéger de l'instabilité financière consiste à utiliser des prières de protection. Ces prières sont conçues pour vous aider à vous connecter avec une puissance supérieure et à demander conseil et soutien dans les moments difficiles. En récitant ces prières régulièrement, vous pouvez créer un sentiment de calme et de paix en vous, sachant que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. L'instabilité financière est un problème courant auquel de nombreuses personnes et familles sont confrontées à un moment donné de leur vie. Cela peut être causé par divers facteurs, notamment la perte d'emploi, des frais médicaux imprévus, des dépenses excessives et une mauvaise planification financière. La prière est un outil puissant qui peut vous aider à surmonter l'instabilité financière. Cependant, il est important d'aborder la prière avec foi et intention. Lorsque vous priez, vous devez croire que vos prières seront exaucées et que vous recevrez la protection que vous recherchez. Votre intention doit être centrée sur votre désir de stabilité et de sécurité financière. Pour renforcer votre foi et votre intention, il peut être utile de créer un espace sacré pour la prière. Il peut s'agir d'un espace physique, comme une pièce ou un coin de votre maison, ou d'un espace mental que vous créez par la visualisation et la méditation. Lorsque vous entrez dans cet espace, vous devriez ressentir un sentiment de paix et de calme qui vous aide à vous connecter avec votre moi intérieur et le divin. Prière de protection est basée sur la conviction que Dieu, ou une puissance supérieure, peut nous fournir les ressources et le soutien dont nous avons besoin pour surmonter les défis financiers. De nombreuses traditions religieuses contiennent des prières et des écritures spécifiques qui peuvent être utilisées à cette fin. Par exemple, dans le christianisme, le Notre Père est souvent utilisé comme prière de protection. Cette prière demande la provision et la protection de Dieu et reconnaît notre dépendance à son égard. D'autres écritures qui peuvent être utilisées pour la prière de protection incluent le psaume 91, qui parle du protection et délivrance, et Proverbe 3, versets 5 à 6, qui nous encourage à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur. Lorsque vous utilisez les fondements scripturaires pour la prière de protection, il est important de choisir des passages qui correspondent à vous et à vos croyances. Vous pouvez également adapter ces passages à vos besoins et à votre situation spécifique. Par exemple, vous pouvez remplacer des expressions génériques comme notre pain quotidien par des demandes spécifiques de financement. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une prière de protection, dans votre vie quotidienne, vous pouvez prendre quelques mesures clés pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre pratique. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous protéger de l'instabilité financière est d'établir une routine de prière quotidienne. Cette routine doit inclure des prières et des affirmations spécifiques conçues pour vous aider à rester ancré et concentré sur vos objectifs. Voici quelques exemples de prières que vous pourriez inclure dans votre routine quotidienne. Je suis reconnaissant pour l'abondance dans ma vie et j'espère que l'univers continuera à subvenir à mes besoins. Je libère toutes les peurs et tous les doutes concernant mon avenir financier et j'espère que tout se déroulera pour mon plus grand bien. Je suis ouvert à recevoir de nouvelles opportunités et bénédictions et j'ai confiance que l'univers me guidera vers l'abondance. En incorporant ces types de prières dans votre routine quotidienne, vous pouvez contribuer à changer votre état d'esprit vers l'abondance et à vous éloigner de la pénurie. Un autre aspect important de la mise en œuvre des prières de protection est de rechercher le soutien de la communauté et les prières partagées. Cela peut être particulièrement utile si vous vous sentez dépassé ou incertain quant à votre situation financière. Une façon de communiquer avec d'autres personnes qui partagent vos croyances et vos valeurs est de rejoindre une communauté spirituelle ou religieuse. De nombreuses églises, temples et autres organisations religieuses proposent régulièrement des services de prière et des rassemblements de groupes où vous pouvez vous connecter avec les autres et partager vos prières et vos préoccupations. Vous pouvez également rechercher des communautés et des forums en ligne où vous pourrez vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et qui s'efforcent également de se protéger de l'instabilité financière. Ces communautés peuvent être une excellente source de soutien et d'encouragement et vous aider à rester concentré sur vos objectifs et vos intentions. En mettant en œuvre ces stratégies et en incorporant des prières de protection dans votre vie quotidienne, vous pouvez contribuer à créer une base solide de stabilité financière et l'abondance. N'oubliez pas de rester concentré sur vos objectifs, de rester positif et optimiste et d'avoir confiance que l'univers vous guidera vers la prospérité et l'abondance que vous recherchez. Alors unissons-nous ce matin pour la prière. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Toi qui pourvois à tous nos besoins avec abondance et sagesse, je me tourne vers Toi dans un esprit de confiance et de recherche de paix. Dans les moments d'incertitude financière, je cherche Ta guidance et Ta protection. Je Te prie, Seigneur, de m'envelopper de Ta présence rassurante et de m'accorder la sérénité face à l'instabilité financière. Ouvre mes yeux aux opportunités qui m'entourent et donne-moi la clairvoyance pour gérer mes ressources avec sagesse et prévoyance. Protège ma famille et moi des conséquences de l'insécurité économique. Guide-nous vers des décisions financières solides qui favorisent la stabilité, la croissance et la prospérité. Que Ton amour et Ta sagesse soient nos conseillers, nous éloignant de l'imprudence et de l'anxiété. Accorde-moi, Seigneur, la force de travailler avec diligence et intégrité. en me rappelant que chaque don vient de Toi. Bénis mon travail et mes efforts afin qu'ils portent des fruits et contribuent à une fondation financière solide pour moi et ceux que j'aime. Je Te demande aussi d'inspirer ceux qui se trouvent dans des positions d'influence économique à agir avec justice et compassion, en cherchant le bien commun et en soutenant ceux qui sont en difficulté. Seigneur, je place ma confiance et ma situation financière entre Tes mains, sachant que Tu pourvois à nos besoins selon les richesses de Ta gloire. Que Ta paix, qui dépasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la stabilité et l'abondance de mes finances. Seigneur, je T'abandonne mes soucis financiers et je demande Tes conseils et Ta protection. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Votre provision. Dieu Père, je déclare Tes promesses de prospérité et d'abondance sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans la gestion de mes finances. En Votre nom, je demande la discipline nécessaire pour prendre de sages décisions financières. Père Céleste, je Te remercie d'être mon pourvoyeur et mon protecteur. Au nom de Jésus-Christ, je demande force et résilience en période de difficultés financières. Seigneur, je prie pour la faveur et les opportunités dans ma carrière et mes efforts commerciaux. Au nom de Jésus-Christ, je revendique le succès et la prospérité. Père, je demande une provision surnaturelle pour subvenir à tous mes besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en ton abondance. Jésus, je prie pour une intervention divine dans ma situation financière. En Votre nom, je crois à la percée et à la prospérité. Père Céleste, je vous remets mes finances et je demande votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité et l'abondance dans ma vie. Seigneur, je réprimande toute pensée ou crainte négative concernant mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la paix et la sécurité. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité à subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En Ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je déclare tes promesses de provision et d'abondance pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en votre fidélité. Seigneur, je demande ta sagesse et tes conseils dans la gestion de mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je sollicite votre direction et vos conseils. Père, je prie pour une provision surnaturelle pour surmonter tout défi financier. Au nom de Jésus-Christ, je crois aux miracles et aux percées. Jésus, je t'abandonne mes soucis financiers et je demande ta paix. En Votre nom, j'ai confiance en Votre provision et Votre protection. Père Céleste, je déclare la victoire sur tous les obstacles financiers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et l'abondance. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité à subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je demande votre bénédiction et votre faveur continue. Jésus, je prie pour des opportunités et des connexions divines pour augmenter mes finances. En Ton nom, je crois pour une provision surnaturelle. Père Céleste, je vous confie ma situation financière et vous demande votre aide. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Votre plan pour ma prospérité. Seigneur, je réprimande toute peur ou anxiété concernant mes finances et je choisis de Te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la paix et la sécurité. Père, je te remercie pour ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois votre provision et votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En Votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare Ta faveur et Ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Ton abondance et Ta provision. Dieu Père, je te remercie pour Ta fidélité et Ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande Votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En Ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande Votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Votre provision et Votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour Ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon Tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois Votre provision et Votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En Votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare Ta faveur et Ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Ton abondance et Ta provision. Dieu Père, je te remercie pour Ta fidélité et Ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande Votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En Ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande Votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Votre provision et Votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manques qui pourraient affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour Ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon Tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois Votre provision et Votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En Votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare Ta faveur et Ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Ton abondance et Ta provision. Dieu Père, je te remercie pour Ta fidélité et Ta provision dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande Votre protection continue contre l'instabilité financière. Jésus, je prie pour des opportunités divines et des portes ouvertes pour une augmentation financière. En Ton nom, je crois à l'abondance et à la prospérité. Père Céleste, je vous abandonne mes soucis financiers et je demande Votre paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai confiance en Votre provision et Votre protection. Seigneur, je réprimande tout esprit de pauvreté ou de manque qui pourrait affecter mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je commande la prospérité et l'abondance. Père, je te remercie pour Ta promesse de pourvoir à tous mes besoins selon Tes richesses en gloire. Au nom de Jésus-Christ, je reçois Votre provision et Votre abondance. Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes décisions financières. En Votre nom, je demande de la clarté et des orientations. Père Céleste, je déclare Ta faveur et Ta bénédiction sur mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je revendique la prospérité et le succès. Seigneur, je demande une provision surnaturelle pour répondre à tous les besoins financiers au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon guide dans les moments de doute. Aide-moi à me rappeler que ma sécurité ne dépend pas uniquement des richesses de ce monde, mais de Ta providence qui ne faillit jamais. Donne-moi la sagesse de gérer mes ressources avec prudence, l'intégrité de vivre selon Tes principes et la foi de placer ma confiance en Toi pour mes besoins. Dans Ta miséricorde, ouvre les portes de nouvelles opportunités pour moi et pour tous ceux qui luttent contre l'instabilité financière. Inspire-nous par Ton Esprit Saint pour que nous trouvions des solutions créatives aux problèmes que nous affrontons. Protège-nous de la peur et de l'anxiété. Que Ta paix règne dans nos cœurs et dans nos esprits. Seigneur, je prie également pour la prospérité de ma communauté et de mon pays. stimule nos dirigeants et ceux qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions sages qui favoriseront la stabilité économique et le bien-être de tous les citoyens. Je Te remercie, Seigneur, pour Ta fidélité et Ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Que Ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Guide-moi à travers ces temps incertains et conduis-moi vers des eaux paisibles. Je place ma confiance et ma vie entre Tes mains sachant que Tu pourvois à tous mes besoins selon Ta richesse et Ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribûcher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche le maître à mort. L'Éternel ne le livre pas dans son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies vervoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne une dépèce ténèbre, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux l'a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 112 Louer l'éternel. Heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'éternel est ton protecteur. L'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes. L'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant m'emprunte mais il ne rend pas. Le juste a pitié il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher mais il ne s'écroule pas. L'éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession. ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste il cherche le maître à mort. L'éternel ne le livre pas en son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable. Considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 23 L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne une épaisse ténèbre je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai Psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille étendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 57 ai pitié de moi ô Dieu ai pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le très haut Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon cœur est tranquille ô mon Dieu mon cœur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'au nu ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre psaume 112 louer l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règne dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçera le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accompli le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verroyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu ouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le nourront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 57 et pitié de moi oh Dieu et pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon cœur est tranquille oh mon Dieu mon cœur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi oh mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer oh Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nu oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre Psaume 112 louer l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règne dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien Psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessein laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir briser mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accompli le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fait ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 57 ai pitié de moi ô Dieu ai pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon cœur est tranquille ô mon Dieu mon cœur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nu ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre psaume 112 louer l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et juste il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 37 ne t'irrite pas il fera pas il fera comme la lumière comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessin laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fait ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 57 et pitié de moi ô Dieu et pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le très haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon cœur est tranquille ô mon Dieu mon cœur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nu ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre psaume 112 louer l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais l'éternel l'éternel Sous-titrage ST' 501